Yo les gens, c'est Lopoq et aujourd'hui on va parler de quelques jeux Crash Bandicoot totalement abandonnés. Alors ce jeu est sorti en 96 sur PS1 et il a quand même un peu plus de 20 ans d'existence. Et en 20 ans, il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Dans cette vidéo, je vais vous présenter du coup les jeux que j'ai trouvé personnellement les plus cools et les plus prometteurs qui sont jamais sortis. Je vais pas vous présenter tous les jeux annulés Crash Bandicoot, mais je vais vous présenter seulement ceux que j'ai trouvé les plus intéressants. En 2009, un reboot de la série Crash Bandicoot était prévu. C'était pas un remaster comme on a eu avec Ensign Trilogy, mais c'était bien un reboot avec une histoire légèrement modifiée, des nouveaux niveaux et tout plein d'autres trucs. Il devait s'appeler Crash Landed et il aurait dû sortir sur PS3, Xbox 360, oui, et il aurait dû aussi avoir un portage sur DS. Mais il a été développé pendant deux ans, sauf que, bah Activision qui est la boîte mère de Radical Entertainment, les développeurs, ont décidé de licencier entièrement toute l'équipe de développement. Et c'est quand même pas très gentil. Malgré ça, on a quand même eu pas mal d'informations sur ce reboot. Ce que vous voyez là, c'est une vidéo du jeu sur DS, qui a été publiée par Renegade Kid, une boîte de développement qui n'était pas liée avec les ex-développeurs du jeu. Mais je suppose que des développeurs de Radical Entertainment s'y sont retrouvés et ont publié ça sous le nom de leur nouvelle boîte. Du coup, ce qui s'affiche à l'écran, c'est même pas encore une alpha. Mais dans la version finale du jeu, Crash aurait dû traverser plusieurs îles et il aurait dû sauver plusieurs Bandicoot cette fois-ci. Et non pas Tana, comme dans la première version du jeu. Ici, il y aurait dû y avoir un système d'armes que vous pouviez fabriquer en trouvant des objets. Crash aurait aussi pu monter sur certaines de ses montures. Il y aurait eu aussi certains gadgets comme un Frog Zooka, je suppose que c'est un lance-roquette-grenouille. Ou même un Fertilizer Gun, un pistolet qui aurait jeté de l'engrais a priori. On peut imaginer qu'il aurait pu faire pousser des plantes pour qu'on puisse en servir de plateforme. Mais malheureusement, on n'en sait pas plus. Le grand méchant du jeu aurait dû être encore une fois Cortex, mais cette fois-ci, Dingo Deal, un boss dans les autres jeux Crash Bandicoot, aurait dû avoir une place plus importante dans le scénario. Avec ce reboot, il y avait un autre jeu qui était censé apparaître et qui était développé en parallèle par la même équipe. Mais avant de vous parler de ça, laissez-moi vous présenter un certain Crash Bandicoot. Malheureusement, on n'a pas trop d'informations sur ce jeu-là, mis à part cette image un petit peu dégueu, mais Crash Bandicoot aurait dû être un jeu où on incarnait pas Crash cette fois-ci, mais bien Crash, un clone maléfique de Crash. On n'a aucune information sur les détails de l'histoire du jeu, mais on sait que le grand méchant aurait dû être encore une fois Neo Cortex, pour pas changer. On sait aussi que le jeu aurait dû être un open world, il y aurait même dû y avoir des véhicules, d'ailleurs sur cette image, si on regarde bien, Crash a l'air d'être sur un tank, mais en 2012, le jeu a été rejeté par l'éditeur, Activision, sans qu'on ait plus d'informations, que ce soit sur le jeu ou la raison du refus. Quoi qu'il en soit, je suis sûr que ça aurait pu être un jeu sympathique. Un espèce de clone maléfique de Crash Bandicoot dans un tank, ça avait l'air d'être quand même vachement bien. Crash Bandicoot n'a pas eu que des jeux de plateforme, il a aussi eu des jeux de course par exemple. Et le truc qui est intéressant, c'est qu'il y a eu plusieurs jeux de course Crash Bandicoot prévus, sur différents supports, et ils sont jamais sortis. Par exemple sur Nintendo DS, il y aurait dû y avoir un portage d'un certain Crash Tag Team Racing, un jeu de course Crash Bandicoot un peu particulier sorti sur PS2, Gamecube et même PSP. Ce jeu-là aurait dû avoir une version exclusive sur Nintendo DS, mais le truc avec cette console, c'est qu'elle est carrément moins performante que les autres. Et il aurait fallu retravailler le jeu en grande partie pour rendre la version jouable sur ce support. Mais malgré ça, le développement était bien avancé, il a duré entre 9 et 10 mois, ça fait environ 90% du développement, mais malheureusement, le jeu a été stoppé net, à cause d'un certain Mario Kart DS, qui était prévu pour sortir à peu près au même moment. Ce jeu-là était quasiment fini, mais l'éditeur a eu beaucoup trop peur que son jeu ne se vende pas du tout, dû à la concurrence qu'il y aurait eu avec Mario Kart. Et c'est pour ça qu'il n'est jamais sorti sur ce support. Ensuite, il y a des rumeurs comme quoi, la vraie raison, ça serait que l'éditeur Vivendi Universal Games avait pas trop confiance en la boîte de développement, qui a été chargée de développer le jeu, c'est-à-dire Senseozy Sweep Studio. En fait, pour mieux comprendre la situation, il faut savoir que souvent, dans le monde du jeu vidéo, l'éditeur, ceux qui possèdent la licence Crash Bandicoot ici, passe en quelque sorte une commande à une boîte de développement, pour que eux se chargent de développer le jeu. Et là, d'après ces rumeurs, avec les antécédents du studio de développement, l'éditeur se serait en quelque sorte dégonflé, et n'aurait pas osé faire finir son jeu par les développeurs. En même temps, Senseozy Sweep Studio était les papas de jeux un peu nuls, comme Jackass The Game, ou même d'une version d'Alvin et les Chimp Munks sorti en 2007. Et ces jeux, comme ça arrive très souvent avec des grosses licences, ont été très mal reçus par la critique. Ce genre de jeu, c'est rarement de très bons jeux. En ayant ça en tête, l'éditeur a préféré ne rien sortir, plutôt que d'avoir des risques de se prendre des critiques ultra mauvaises sur ce jeu-là. Ce qui aurait entaché la réputation de Crash Bandicoot, et à cette époque, en 2005, il n'avait vraiment pas besoin de ça. Sinon, mis à part ce jeu DS qui n'est jamais sorti, il y aurait dû y avoir un vrai Crash Team Racing, nommé Crash Team Racing 2010 par les fans. En 2010, donc, il a été développé et annulé au même moment que le premier jeu que je vous ai présenté. L'objectif des développeurs à ce moment-là, c'était vraiment de créer un reboot entier de la licence Crash, de redémarrer la licence, en en profitant pour recréer le premier jeu de course Crash, Crash Team Racing. Du coup, ce jeu-là reprend les bases de ce jeu de course sorti sur PS1, mais il était censé rajouter pas mal de choses. On retrouve certains personnages bien connus de la licence, comme Crash ou Polar, mais il y aurait dû aussi y avoir Dingo Dill et Landshark, un requin qui aurait dû apparaître à la base dans Crash Landed. Il y aurait dû y avoir 10 power-ups différents, avec des fruits sur les terrains, et récupérer 10 fruits aurait rendu ces power-ups plus puissants. On aurait même pu tenir deux objets en même temps, comme dans un certain Mario Kart Double Dash. Les cartes auraient dû aussi être customisables, en leur ajoutant des mods, qui auraient permis de prendre certains raccourcis spécifiques dans les niveaux, en fonction du mod équipé. Il y en aurait eu 12 différents sur l'alpha du jeu, donc peut-être qu'il y en aurait eu plus dans la version finale. Ajoutez à ça le fait qu'on pouvait faire aussi des cascades lors de saut, pour prendre de la vitesse, et on a un jeu qui se rapproche pas mal de Mario Kart 7, qui n'était pas encore sorti au moment où le développement du jeu a commencé. Alors c'est pas du tout une critique que je fais, Mario Kart 7 est un très bon jeu, et justement, je suis sûr que ce jeu-là aurait pu être lui aussi un jeu super cool, tout comme Crash Landed. D'ailleurs, les informations et les vidéos que je suis en train de vous montrer, auraient été partagées par une personne proche du projet à ce moment-là, et qui aurait fourni ses vidéos à crashmania.net, un site de news sur Crash Bandicoot. La personne est restée totalement anonyme, car normalement elle avait pas trop le droit de faire ça, du coup on sait pas vraiment si tout ça c'est vrai ou non. Mais vu les infos qu'il a partagées au site, ça semble vraiment plausible. Mais malheureusement, ce jeu-là est aujourd'hui tombé dans l'oubli, et certains des éléments présents dans ce jeu, comme les musiques, ont été réutilisés dans d'autres projets après, comme dans Crash Bandicoot Nitro Kart par exemple, qui lui était vraiment pas très bon. Pour conclure cette vidéo, il est temps de vous parler d'un certain Crash Bandicoot PS4. Ce n'est pas son vrai nom, c'est un nom que les fans lui ont donné, et on n'a pas des masses d'informations sur ce jeu-là non plus. Alors dit comme ça, ça donne l'impression que je vais parler d'un prototype de Crash Bandicoot N-Cen Trilogy, mais pas du tout. On a pu avoir les premières informations sur le jeu, lors d'un easter egg présent sur un trailer de la PS4. En fait, sur ce trailer en fond, il y avait des panneaux avec Crash Bandicoot, une flèche et le logo de Sony. Quand j'ai vu ça à l'époque, et que par la suite j'ai vu l'annonce de N-Cen Trilogy, je m'étais dit que c'était sûrement lié, mais quand on fait des recherches, on se rend compte que pas du tout. En fait, au moment de l'apparition de ce trailer, le jeu était en développement, mais il a été très vite abandonné. Il a été développé par une boîte qui s'appelle Cerny Games, mais Sony, l'éditeur du jeu à ce moment-là, a considéré ce jeu Crash Bandicoot comme étant au-dessous des standards qu'ils avaient imposés aux développeurs. En gros, c'est une façon très polie de dire que le jeu, c'était du caca. Cependant, quelques temps après ça, Sony a perdu les droits d'exploitation de la licence Crash Bandicoot, qui ont été obtenus par Activision Blizzard par la suite. Du coup, Sony a décidé de retravailler ce mauvais Crash Bandicoot pour le transformer en tout nouveau jeu, un certain Knack, un jeu qui accompagnait le lancement de la PS4 en 2013, mais qui était pas très bon et ultra répétitif. Bon, comme je vous l'ai dit, on n'a pas plus d'informations sur ce Crash Bandicoot-là, mais peut-être que Knack a été un sacrifice nécessaire. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que si le jeu de base était mauvais, c'était peut-être pas la peine de venir lui coller une étiquette Crash Bandicoot. Ça aurait pu carrément nuire à son retour, et qui sait, peut-être que N-Sane Trilogy n'aurait jamais vu le jour si ce jeu-là n'avait jamais été publié. Il faut bien comprendre que N-Sane Trilogy, ça a vraiment permis de faire ressusciter Crash Bandicoot. Les ventes ont été très bonnes, et l'accueil a été ultra positif. Et peut-être qu'avec un peu de chance, on aura l'occasion de voir un jeu annulé de cette vidéo réapparaître sur PS4 ou sur la prochaine génération de consoles. Quand je dis ça, je pense très fort à un nouveau Crash Team Racing, et c'est vraiment pas impossible. Et en plus de ça, je suis sûr que les fans de la première heure seraient vraiment très très contents. Bon, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a beaucoup de jeux Crash Bandicoot qui ont tout simplement été annulés. Mais je vous rassure, tous ces jeux-là que je n'ai pas présentés, on aura l'occasion d'en entendre parler ailleurs sur la chaîne. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, pensez à lâcher un like et à vous abonner pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Et si vous voulez soutenir la chaîne financièrement, j'ai aussi un Tipeee et une boutique de T-shirt. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt, et portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501